Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, en ce jour de Noël, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ami au cinéma, comment vas-tu ? Très bien, merci à toi de m'inviter à nouveau sur ta chaîne et à nouveau pour parler d'un aimé qui est de Noël. Et oui, parce qu'en l'année dernière on avait parlé du Pôle Express et cette fois-ci on va voir celui d'après, enfin parce qu'entre temps il y a eu Beowulf, mais justement le dernier volet de sa trilogie performance capture, capture de mouvement 3D, plein de choses, le fameux, bah oui c'est Noël, drôle de Noël de Scrooge. Et oui, 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 vous savez, ce film, l'une des énièmes adaptations du conte de Noël, Christmas Carol de Charles Dickens, publié au 19ème siècle, on se rappelle du Noël de Mickey par exemple, Noël chez les Muppets aussi je crois, revisite cette intrigue-là, où il y a eu quelques films Scrooge en live-action aussi dans les années 50, 30, enfin bon, ça ne manque pas, mais ici, donc en animation et en même temps pas animation, bon bref, performance capture quoi. Et au casting de ce Zemeckis, qui retrouvons-nous ? Un certain Jim Carrey dans le rôle principal, qui reprend un rôle de Noël de grincheux après le Grinch, voilà, parce qu'il joue Scrooge, et puis à ses côtés, alors Jim Carrey qui joue pas Scrooge, il joue aussi les 3 fantômes, mais on y reviendra sur ces détails-là, nous avons Gary Oldman, l'ancien Dracula, voilà, qui est là, Colin Firth, ah, Colin Firth qui aime bien les films de Noël aussi, Bob Hoskins, Robin Wright qui jouait Genie dans Forrest Gump de Zemeckis, et citons aussi la présence de Carrie Ellis, voilà, pour ne citer qu'eux, voilà, et certains ayant évidemment plusieurs rôles, ça on l'a dit, mais pas que Jim Carrey, et c'est ça qui est amusant. Bon, l'histoire, est-ce qu'on est obligé de la préciser ? Bon, ça se passe à Londres, au 19ème siècle, la veille de Noël, donc, et on va suivre un vieux radin, clairement, hein, Ebenezer, pardon, c'est pas facile à dire, Scrooge, qui découvre, voilà, que son associé de toujours, Jacob Marley, est décédé, ça lui fait pas grand-chose, le seul truc qui le gêne, en fait, c'est qu'il doit payer le croquement, voilà, il va le payer, il va même après récupérer les pièces, sur les yeux du cadavre, et, bah, après, il va à peine accorder un congé à son employé cratchit, et passer son Noël tout seul, comme chaque année, voilà, c'est très triste, hein, quand même, et jusqu'au moment où, bah, son associé vient le visiter, alors, c'est sept Noël après, hein, c'est ça, un petit, petit élite, sept ans après, le fantôme de Marley revient le hanter le soir de Noël, enfin, à la veille, et en lui disant que trois fantômes de Noël vont venir te voir, le fantôme des Noël passés, le fantôme du Noël présent, et le fantôme du Noël à venir, et, bah, vous connaissez l'histoire, si vous avez lu le bouquin, vous, les adaptations, c'est très fidèle au livre, d'ailleurs, mais, alors, avant toute chose, qu'as-tu pensé, que penses-tu de ce film que tu as revu pour l'occasion, je crois que tu l'aimes beaucoup ? Bah, tout à fait, parce que c'est un film, déjà, il faut préciser et remettre dans le contexte, que j'ai vu assez jeune, la première fois, donc, forcément, c'est un film qui peut être très marquant quand on le voit assez jeune, sans rentrer dans les détails, c'est, en fait, c'est un film, bon, il n'y a rien à redire, c'est très fidèle, comme tu le disais au livre, vous n'attendez pas à des grandes surprises au niveau de l'intrigue, on sait où ça commence, on sait où ça va finir, mais, ce que je trouve toujours fou avec le travail de Zemeckis en général, c'est qu'il arrive toujours, peu importe les sujets, à vraiment faire transparaître ses thématiques, les thématiques qui lui sont chères, que ce soit au niveau de la mise en scène, il y a toujours, il y a un travail qui est assez fou de la mise en scène, qui rappelle, qui n'est pas sans rappeler le Pôle Express, qui, par certains moments, avec ses longues plans-séquences, on va prendre le temps de passer, de suivre un personnage, je pense notamment au Pôle Express, c'était, tu sais, la scène de la clé dans le train, où on suivait la clé qui tombait, qui était récupérée par un oiseau, machin, c'était des scènes assez impressionnantes au niveau de la mise en scène, celle-là, je pense, dans le film, celle qu'on peut retenir le plus, c'est, je dirais, soit celle, tu sais, où tu as le, c'est pas un spoil, où il y a le petit fantôme du Noël passé, qu'il va essayer de le bloquer, et après il va s'envoler dans ses airs, où toute la scène de presque fin, j'ai envie de dire, où il va y avoir le fantôme du Noël futur, c'est vraiment des... du coup, le film est vraiment coupé en trois parties, ce qui est normal, parce qu'on prend le temps de passer du temps avec chaque fantôme, un peu moins avec celui du présent, je trouve, quand même. Ouais, ouais, mais en même temps, voilà, ça développe, bah oui, 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 c'est vrai, mais quoi que, je sais pas, faudrait calculer le nombre de minutes, mais oui, bah il est quand même charismatique, le fantôme du présent. Ah bah, en fait, le fantôme du présent, ce qui est fort avec ce que Zemeckis a réussi à faire, c'est que c'est censé être le personnage qui pourrait apporter un peu de l'humour dans le film, tu sais, parce qu'il est jovial quand tu le vois comme ça, c'est celui qui apporte la lumière dans le film, parce que, tu sais, avec cette grande lumière, en fait, c'est celui qui fait le plus froid dans le dos, presque. Bah, c'est presque un détournement du Père Noël, voilà, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de ça, voilà. Oui, c'est vrai que celui qui amène toutes les décorations et tout, mais en fait, ouais, c'est dur quand même aussi. Ouais, cette scène est, parce que, en fait, pour vous dire, ce personnage rigole très souvent, mais c'est vraiment un rire nerveux, enfin, je peux pas rentrer dans les détails. Non, on développera ça dans la zone spoiler. Mais voilà, mais il y a vraiment des scènes, je trouve, surtout quand on peut le voir jeune, ou même plus âgé, c'est un film qui, par moment, et c'est pas un reproche du tout, peut être dérangeant. Ah, oui. Voilà, c'est un film qui peut être assez dérangeant. Déjà, peut-être au niveau, bon, c'est pas un reproche non plus, mais au niveau de la motion capture, je pense que ça a été voulu par son auteur de faire des personnages très... comment dire ? Très... Comment expliquer ça ? C'est presque cartoonesque, mais c'est bizarre. Oui, c'est ça. Oui. C'est très démarqué. Alors, soit il y en a un qui a un gros nez, l'autre, il a un gros menton, le personnage est très gros, a des petites jambes, enfin, c'est vraiment très... assez lointain de la réalité, même tous les personnages ne sont pas comme ça. Par exemple, le personnage du neveu, il ressemble plus à Colin First que Colin First lui-même. C'est ça, c'est ça. Il y en a certains qui reconnaissent les acteurs derrière, d'autres, pas vraiment. À Jim Carrey, on y reviendra après, mais parfois on le reconnaît, parfois pas du tout. Ah oui, pas du tout. Parfois, il y a des moments, notamment les trois fantômes, forcément, on ne le reconnaît pas parce qu'il est vraiment caché. Le premier, derrière la flamme, on le reconnaît. Oui, un tout petit peu, oui, tu as raison. C'est celui qui a le plus, comment dire, d'expression qui ressemble, c'est vrai. On a plus ce côté-là. En même temps, on ne voit que les yeux et la bouche, donc ils n'avaient pas besoin de faire quelque chose de très développé au niveau du personnage. Mais c'est vrai que et même au niveau des designs des fantômes, je trouve que ça arrive bien à renouveler la chose. Ah oui, oui. Il y a des trucs qui sont assez cool. Et même, voilà, on en parlait en off, peut-être qu'on développera un peu plus sans spoiler, mais la scène d'arrivée de Marley, elle est assez terrifiante. Je pense que si tu le vois assez jeune, c'est quelque chose quand même presque de film d'horreur, comme tu disais. Oh oui. Vraiment, et je pense que c'est vraiment un film, alors c'est drôle à dire parce que c'est sur le thème de Noël, mais je pense qu'on peut aussi bien le voir à Halloween, presque, que à Noël. C'est comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, tout à fait. Ce que tu as dit est très intéressant, d'ailleurs, ce qui va faire la transition avec mon avis, c'est que, en fait, j'aime ce film plus que la première fois que je l'ai vu, mais c'est un vrai fouillis de beaucoup de choses. Je me demande si Zemeckis n'a pas voulu être trop généreux avec ce film. À la fois, le conte de Noël est là, mais le côté très horrifique aussi, assez grandiose, avec beaucoup d'effet. À certains moments, je me dis, ça aurait mérité plus de simplicité. Surtout quand on connaît la première adaptation de Disney avec Mickey, avec Picsou en Scrooge, tiens donc, comme par hasard, Dingo aussi dans Les Fantômes et tout. Là, tu vois, ça part dans tous les sens. Alors, c'est super bien fait. Spectaculaire. Déjà, la scène d'intro qui nous fait voyager dans Londres à travers les cheminées, etc. Magnifique pour présenter le décor de l'époque où il y avait beaucoup de pauvreté, évidemment, et à côté, ta Scrooge qui méprise les pauvres, etc. Donc, sur le discours social, c'est super bien. Le côté flippant, parce que oui, c'est plus un film d'horreur qu'autre chose par moments, mais Beowulf était déjà bien flippant sur certains points aussi, je trouve. Un Zemeckis qui aime bien jouer avec le choc. Après tout, il a fait la mort si bien, qui était quand même, qui pouvait être un peu dur par moments, même si c'était très grotesque aussi, enfin, dans l'humour. Là, moi, j'aime bien l'idée, mais il prend un compte simple en soi, même, voilà, et il en fait quelque chose de grandiloquent, et je me demande si c'est pas too much, même si c'est clairement l'adaptation la plus ambitieuse que j'ai vue de ce compte-là, et avec tout le monde qui se donne un fond. Donc, j'ai préféré la première fois, parce que niveau réalisation, mais c'est génial, comment Zemeckis joue avec l'animation, il utilise tout ce qu'il peut, avec amplitude, plan séquence, il y en a un aussi, je crois que c'est tout ce qui se passe dans le passé est quasiment filmé en faux plan séquence, mais ça se suit, voilà, du point de vue du fantôme et donc de Scrooge aussi, etc., l'humour, alors, voilà, quand je dis qu'il veut tout faire, il y a même un peu d'humour par moments, c'est bizarre, en fait, c'est un film qui part dans tous les sens, mais par contre, oui, c'est spectaculaire, ça va être génial de le voir au cinéma, celui-là, je regrette de ne pas être allé le voir au cinéma parce que t'en prends plein la figure, imagine en IMAX ou je ne sais pas quoi, oui, ou en 3D même, je crois qu'il y a des 3D qui existent, ça doit être assez impressionnant, je pense. Et alors, le souci quand même que j'ai, c'est que malgré tout, au niveau des visages, etc., il n'y a pas eu un gros upgrade par rapport au Pôle Express, je ne sais pas, alors, beaucoup d'efforts sur le visage de Scrooge, clairement, mais sur d'autres personnages par moments, c'est quand même un peu limite, alors je ne sais pas si c'était les limites du budget, du temps, peut-être, parce que, voilà, entre la réalisation, séquence, tout ça, les moments aériens, et tout, peut-être qu'ils ont sacrifié certaines choses, je ne sais pas, mais bon, après, c'est un petit détail, et puis bien sûr, après, la caractéristique du scénario avec le personnage principal, l'évolution qu'on connaît dans le conte, ici, le fait d'avoir choisi des acteurs, les mêmes acteurs pour les fantômes et Scrooge, c'est logique, dans le sens où il est face à lui-même, Scrooge, quelque part, on pourrait même se demander si ce n'est pas dans sa tête, s'il ne rêve pas, tout ça, et qu'il va se réveiller le matin de Noël, après, voilà, après, on peut aussi se poser la question de pourquoi, par exemple, Gary Oldman joue à la fois Marley et Cratchit, ce n'est pas idiot, l'associé et l'employé, ceux qui ont été utilisés de différentes manières par Scrooge durant sa vie professionnelle, après, qui joue le petit de Cratchit, bon, parce que c'est le fils du père, ouais, mais c'est bizarre, je ne sais pas, et puis, aussi, j'ai réfléchi au fait que Robin Wright interprète à la fois la sœur jeune, donc, enfin, quand il était jeune, les Bénézères, et le premier amour, et finalement, ici, c'est un petit peu l'histoire de il n'a eu qu'une femme dans sa vie, sa sœur et sa copine, donc, c'est un peu la même actrice, ça rappelle un film, je ne sais plus, oui, ça rappelle Big Fish, vous savez, dans Big Fish, il n'y a que deux femmes dans la vie du personnage principal, l'une jouée par Elena Bonham Carter et sa compagne, voilà, donc ici, c'est peut-être l'idée aussi, mais bon, et puis la musique d'Alan Silvestri qui colle bien à l'ambiance de Noël, mais en même temps aussi au moment flippant, il n'y a rien à jeter sur le film, sur le papier, mais, tu vois, tu prends un compte simple et t'en fais des tonnes, mais c'est Zemeckis, on peut lui pardonner, voilà, et Jim Carrey, grand Jim Carrey, parce que, bon, vaut mieux le voir en VO, celui-là, même si Emmanuel Curtil est toujours très bien, voilà, mais ici, c'est pour entendre Jim Carrey avec l'accent britannique, oh, voilà, c'est encore une performance d'acteur, le gars, il sait tout faire, il sait tout imiter, de toute façon, donc, ça lui colle bien, et on voit qu'il a pris beaucoup plaisir à faire ce film, je pense. Bah, je pense aussi, parce que, vraiment, je trouve que, déjà, c'est pas donné à tous les acteurs, en fait, que de leur proposer de jouer plusieurs rôles, que ce soit en motion capture, ça change rien du tout, c'est toujours une performance en soi, d'interpréter plusieurs personnages, mais c'est vrai que, je te rejoins sur ce point-là, c'est vraiment un, vraiment, t'as l'impression que Robert Zemeckis a eu plein d'idées, voulait matcher plein de thèmes, voulait créer plusieurs ambiances, et tout ça, et qu'en fait, il a tout mis dans un mixeur, malheureusement, à des moments, ça déborde un peu, mais, c'est vrai que, par exemple, tu le disais, parfois, t'as des moments horrifiques, par exemple, la scène de Marley, et à un moment, il te met une touche d'humour, tu le dis, ok ? On en parlera, mais Marley, on va pas tarder d'aller dans la zone spoiler, parce que, mais, d'ailleurs, je pensais à la, au fantôme du Noël passé, voilà, c'est un peu la bougie, la flamme, je vous montre une bougie à la caméra, donc c'est drôle, parce que j'ai oublié, je voulais mettre une bougie dans le décor, c'est une bougie, avec une LED, c'est pas un truc avec de la flamme, parce que sinon, je cramerai tout, on va éviter, mais, mais moi, ça me fait, c'est un personnage ridicule, et bizarre à la fois, le fantôme du Noël passé, avec sa façon de parler, un peu comme dans la livre de la jungle, confiance, oui, il chuchote, on dirait presque qu'il chuchote, oui, ça s'envait, c'est très, oui, pour moi, moi, je suis le fan, VF, c'est vrai qu'il chuchote à tétons, et c'est vrai que c'est un personnage qui, à la fois, tu le vois tout petit, tout mignon, tu te dis, il va être sympathique celui-là, ça commence bien, en même temps, il est assez, c'est dur, oui, et c'est là, j'ai envie de rentrer dans la zone spoiler, parce que même si on connait l'histoire, on creuse Scrooge, bon, c'est aussi le cas dans pas mal d'adaptations, notamment sur le passé, c'est clairement fidèle, mais du coup, là, si vous voulez découvrir ce film, là, on est le 25, donc c'est encore possible, de toute façon, Noël ne finira que le 1er janvier, comme chaque année, avec la fin des vacances, mais du coup, attention, spoiler, spoiler, yes, pourquoi, déjà, le passé, on comprend pourquoi, alors, on essaie de comprendre comment Scrooge en vient arriver là, il aime pas Noël, oui, parce que son père l'a abandonné, tout simplement, enfin, il l'a laissé à l'orphelinat, pas à l'orphelinat, au pensionnat, et bon, à un moment, il y a sa sœur qui vient le récupérer, et puis après, il rencontre l'amour de sa vie, mais très vite, il va délaisser l'amour de sa vie pour l'argent, parce qu'il a perdu cette âme d'enfant qu'il ne l'a jamais vraiment eu à cause de Noël, donc, c'est triste, même si... C'est vrai que, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué ce petit truc, ou peut-être c'est moi qui suis fou, mais j'ai l'impression qu'en fait, plus le personnage s'éloigne de sa, enfin, ce n'était pas sa femme, mais de son amant passé, plus il commence à ressembler au personnage qu'on a vu au début du film. Exact, oui. Il a plus ce nez pointu, ce menton bien dessiné, c'est... Le visage déformé, le visage déformé par la cupidité, oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est terrible de voir la déconstruction d'un personnage, de son humanité qui disparaît, et on arrive, alors, bien sûr qu'on aurait pu avoir 15, 20 minutes de plus pour encore plus voir la transition, mais on comprend l'idée, et puis bon, le film est assez... Bon, il fait 1h36, voilà. Il y a eu une adaptation, alors de tête, les années 50, que j'ai revue il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que j'avais vu très très jeune, qui développe encore plus ça sur le passé, qui dure 1h50 justement. Mais bon, après, il fallait faire des choix, et puis, donc, pour le passé, on a le passé, on voit comment il est devenu, ce qu'il est devenu, comment il a rencontré Marley, etc. Et alors, c'est justement, Marley, quand il apparaît, on est pas loin du film d'horreur, de zombies, de fantômes, un petit peu, à la fantôme... Avec les clochettes, ouais. Il y a le côté fantôme contre fantôme, The Frighteners de Peter Jackson, avec la mâchoire qui se décroche, là, il y a... Oui ! Mais c'est à la fois grotesque, c'est à la fois grotesque, et flippant, et c'est là où... Oui ! Eh, c'est fini, oui, bon, tu choisis, là, tu choisis, on n'est pas dans Braindead, ou... Mais pourquoi pas, après tout ? Mais qui, c'est Peter Jackson, ils sont peut-être très proches, je ne sais pas. Non, mais voilà, t'as des détails, tu vas me dire, Garyon Man qui se donne à fond, à ce niveau-là. Mais on ne sait plus si on doit avoir peur, ou si c'est drôle, ou les deux, mais les enfants... Pour les enfants, c'est chaud, quand même. Ouais, je pense, mais surtout, tu sais, le gros problème de ce film, c'est qu'au moment de sa sortie, Disney a décidé de sortir un film avec le titre le drôle de Noël de Scrooge. Alors, tu sais pourquoi ? Parce que, un ou deux ans avant, il y a eu un film français qui s'appelle Un Compte de Noël par Arnaud Despléchins, et ils ont voulu, ils n'ont pas pu le sortir comme ça parce qu'ils pensaient que ça allait faire doublon. C'est dommage, eh oui, c'est... Mais ils ont pu l'appeler Scrooge tout court, mais... Ouais... Donc du coup... Parce que je suis sûr qu'il y a plein de familles qui se sont dit « Oh, le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey ! » En plus, je crois que l'affiche du film, c'est Jim Carrey, tu sais, la scène justement la plus rigolote, la plus enfantine du film où justement il s'envole dans les airs à cause du fantôme du passé. Je crois que c'était ça l'affiche. Et donc, je pense qu'il y a un paquet de familles qui se sont dit « On va passer un moment rigolo ! » Ouais, mais rigolo et non, oui et non, parce que déjà le conte de base, il n'est pas très drôle en soi. Mais par contre, maintenant que tu en parles, quand il s'envole dans les airs avec le passé, vers son passé, et puis le Noël présent, très belle idée de faire cette maison volante pour que Scrooge regarde le monde d'en bas, lui qui est en haut sur sa tour d'ivoire, comme ça, qui méprise les pauvres et il voit en bas ce qui se passe pour la première fois, c'est là où il commence à avoir un cœur. Parce qu'il découvre que Cratchit, sa famille, c'est pas la joie, le petit Tiny Tim qui mourra si jamais, voilà. Ouais, c'est chaud quand même. Oui, c'est là, c'est pour ça que le fantôme du présent meurt en riant, parce que c'est pas, voilà, c'est horrible, il se laisse mourir en attendant que Scrooge réagisse d'une façon ou d'une autre, mais après, il y a le fantôme du futur, enfin, du Noël à venir. Alors celui-là, c'est la faucheuse, pour moi c'est la mort qui vient le chercher. Ah bah c'est sûr, totalement. Qu'est-ce qui lui arrive Scrooge dans ce potentiel futur ? Eh bah, il sera mort. Et voilà, il découvre. Il n'y a pas de, il n'y a pas passé par trois chemins, c'est que, et d'autant plus, il mourra tout seul. C'est ça. Voilà, s'il continue à rejeter le monde extérieur, il va mourir tout seul et vraiment, cette scène aussi, tu sais, où il tombe vers le cercueil, il a... Ah, l'enfer, oui. Ouah, celle-là aussi, ouf ! Après ! Fallait oser quand même un film pour enfant, enfin, sur le papier. Parce que... Ah bah, c'est plus un film pour enfant, voilà, mais en plus, il fait poursuivre par tout Londres et contre lui, parce que le futur de Londres est encore plus triste si jamais Scrooge continue comme ça pendant plusieurs années. on voit sa main mise sur l'endroit. Oui, puis oui, c'est la mort, l'enfer ultime, quoi. Mais, 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 que se passe-t-il à son réveil ? Eh bien, il a la machine nouvelle en lui, je ne sais pas comment expliquer, mais il ouvre la fenêtre, il voit un petit garçon, il commence à lui dire va chercher la plus grosse dinde du magasin, on va, je te donnerai, je te donnerai des sous et il va commencer à aller voir tout le monde, à venir câliner sa femme de ménage qui n'en revient pas, qui, et puis, il va, il va aller faire comme les enfants, s'accrocher à une calèche et, et voilà, et puis, et puis, je trouve même à la fin, la réconciliation avec son neveu, c'est sympa aussi. Oui, bah oui. Au final, ils viennent fêter Noël avec lui, d'ailleurs, c'est, quand il arrive, ils sont en train de se foutre un peu de lui. Et d'ailleurs, le personnage du neveu qui s'appelle Fred est touchant parce qu'il refuse de condamner son oncle, même quand il, voilà, c'est, comme quoi, ça saute une génération, la générosité, je ne sais pas. Bon, il détend de sa soeur, enfin, de sa mère qui est la soeur de Scrooge, du coup, c'est ça, hein. Mais voilà, mais c'est, c'est un personnage, voilà, qui, on peut être que heureux pour lui, en fait, à la fin, parce que, et puis à la fin, du coup, il donne beaucoup d'argent aux, enfin, c'est pas une association, mais des gens qui étaient venus déjà lui réclamer de l'argent le jour d'avant, mais qu'il était, qu'il avait fait, qu'il avait emballé, et c'est vrai que, voilà, cette fin, bon, on savait tous comment ça allait finir, mais c'est vrai que c'est une belle fin, toujours, ça fait plaisir, et c'est le moment, je trouve, qui est le plus dans l'ambiance de Noël, justement. Et heureusement, c'est vraiment cette fin. Heureusement qu'il y a cette fin, parce qu'avec tout ce qu'il y a avant, oh la vache, on avait besoin quand même d'avoir un petit truc positif. Ah oui, c'est sûr, totalement, mais c'est vrai que, et c'est vrai que cette fin, d'ailleurs, qui arrive assez vite au final, parce que, la fin arrive à 5 minutes de la fin, justement, mais du coup, on prend 5 minutes à la fin pour voir Scrooge, enfin heureux, enfin sourire, voilà, qui prend plaisir à de la vie. Et à donner, à partager, enfin, parce qu'il se rend compte de la vie, il est passé à côté d'une meilleure vie, sûrement, donc maintenant, il lui reste quelques années à profiter pleinement. C'est un beau message, c'est un message de Noël. Oui, tout à fait, c'est un film, de toute façon, voilà, c'est toujours le message, le message, ben voilà, on peut dire ça, mais par exemple, le Grinch, c'est le même message, ça a été un peu, voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un film qui est touchant quand même au final, parce que c'est quand même quelque chose qui, c'est dans l'ambiance de Noël, c'est vrai que, voilà, on peut se dire que c'est quand même un film qui est spécial, qui jongle sur beaucoup d'ambiance, sur beaucoup d'aspects, et qu'au final, voilà, n'oublie pas sa véritable identité, c'est-à-dire un vrai film de Noël au final, mais c'est vrai que ça fait plus ce gros mélange. Attends, t'as pas entendu ? Ah, quelqu'un a oublié de fermer la porte de la zone ? Spoiler ! Ben oui, parce que là, on a sorti de la zone. c'est la blague de Noël. Sincèrement, pour les gens qui sont chez eux, j'ai cru qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait qu'on recommence. Non, 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 mais quelqu'un avait laissé la porte des spoilers ouverte, mais je l'ai refermé. Oui, c'est vrai que là, je partais un peu sur la conclusion. Ben oui, mais du coup, conclusion, tu disais que le film partait dans tous les sens, mais... Mais, voilà, je trouve quand même qu'il garde quand même sa véritable identité, c'est-à-dire un film de Noël, mais c'est vrai que ça fait moins compte, au final, de base, c'est le compte de Noël par excellence, mais au final, si on regarde le film en lui-même, ça fait presque moins compte de Noël que le Pôle Express, par exemple, tu vois, mais c'est quand même, et c'est pour ça que je défendrais toujours ce film, c'est que c'est un film qui est spécial, qui n'a pas vraiment de défaut en soi, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des incohérences scénaristiques, des facilités, parce que c'est la même histoire que le livre, mais c'est un film qui, voilà, je pense que Robert Zemeckis s'est quand même fait très plaisir sur le tournage, je pense que, voilà, il a mis beaucoup d'idées à lui, beaucoup de choses qui lui étaient chères, et puis ça se voit qu'il... qui ferme une page aussi avec ce film, qui ferme sa trilogie, sa trilogie motion capture, même si, il sera revenu un peu avec Bienvenue à Marouen. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, il remet un peu dedans, ouais. Et le prochain Pinocchio, alors peut-être, le prochain Pinocchio, ici, je crois, non, je ne sais pas. je ne sais pas si ça sera... Est-ce qu'un personnage de Pinocchio qui sera en motion capture ou... et les autres seront, tu sais, un peu... C'est pas un compliment de dire ça, mais un peu, tu vois, comme les schtroumpfs, les films schtroumpfs où tu as juste le personnage... ce sera des prises de vues réelles, apparemment, mais bon, on verra bien. Ça sortira sur Disney+, d'ailleurs. Ça sera intéressant, d'ailleurs, qu'il fasse un peu comme le film Pinocchio de 2020 ou qu'il fasse vraiment un Pinocchio avec du maquillage, ça pourrait pas... Ah, Pinocchio ! le fameux... Pinocchio ! Le fameux film de 2020 italien qu'on a vu pendant le confinement. Que j'ai adoré, que je vous recommande encore une fois. Bah oui, à revoir, de toute façon, même ceux qui ont moins apprécié, peut-être à revoir. Pour dire sur ta conclusion, est-ce qu'on peut trouver des défauts ? Dans la générosité, on peut toujours trouver des défauts, mais si vous avez envie de voir un film total, et alors, au-delà du conte de Noël, quand même, je ne suis pas certain que mettre ce film devant des enfants de moins de 8 ans soit une bonne idée. 7-8 ans. Après, ils vont flipper. Regardez ça plutôt le matin, comme ça, après, ils ont un peu oublié avant de dormir, parce que le soir, comme ça, voilà. Non, mais c'est du zemeckis, c'est la générosité du cinéma, avec zemeckis, toujours. Et puis, les côtés, la part sombre de certains contes, comme ça, on l'a toujours eu dans zemeckis. Tu prends Forrest Gump, c'est quand même triste aussi. zemeckis, il a toujours joué, même, retour vers le futur 2, avec le monde un peu dystopique du futur, tu vois. Donc, c'est du zemeckis, il aime bien jouer, transformer, enfin, mélanger un peu les genres, et jouer avec les codes, tout en étant aussi classique, d'une certaine façon, mais en se donnant à fond derrière sa caméra, et derrière ses idées de metteur en scène au sens large. Donc, voilà, moi, je vais remonter ma note, je vais donner ma note, je te laisserai donner la tienne après. Un bon 7 sur 10, oui, mais je peux être un peu sévère quand même, parce que t'as Jim Carrey et Robert Zemeckis dans le même film, mais bon, allez, mais un bon 7 sur 10 à voir et à revoir, à réhabiliter peut-être si vous avez pas trop aimé la première fois. Et toi, alors ta note, ouuuuuh, ouuuuuh, ah ben moi, franchement, plus j'en parle, mais je vais quand même rester sur un, je vais être généreux parce que c'est Noël, il faut être généreux, ça va être un 8 sur 10 quand même. Ah oui. Parce que c'est quand même un film que je prends le plaisir à revoir, qui me fascine toujours autant dans sa manière de, à la fois m'effrayer, de me faire rire, de me faire passer par tout un tas d'émotions. C'est vrai que, c'est pas donné à tous les films et c'est vrai que Zemeckis arrive toujours à le faire à la perfection, parfois un peu moins, on passe au Sacré Sorcière. en fait, je suis pas là. Mais c'est vrai que, je trouve quand même que c'est un très bon film qui mérite d'être vu, qui mérite de, qui mérite cette discussion, je suis très content d'avoir parlé avec toi. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez fascinant et je pense que plus les années vont passer, plus on en reparlera, je l'espère en tout cas, parce que c'est vraiment un film qui est pas non plus une oeuvre majeure dans la carrière de son réalisateur, mais en fait, j'ai envie de dire qu'aucun Zemeckis n'est mineur. On va le dire comme ça. Même Sacré Sorcière. Sacré Sorcière, on va dire que c'est une erreur parcours. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ravi d'avoir parlé avec toi et puis, il va nous rester une autre chose à dire avant de nous couper. C'est quand même souhaité à toutes et tous qui nous écoutent, un joyeux noël. On espère que vous avez eu des beaux cadeaux et tout, à la bougie, à la cheminée, etc. Et le mot de la fin, alors n'hésitez pas quand même à réagir en commentaire, ça nous intéresse, votre avis, et le traditionnel, à la prochaine. Ciao ! !